Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, ce lundi 18 juin, plus de 750 000 élèves se sont présentés à l'épreuve de bac français et philo. Ils ont donc dû faire des... Je ne sais pas si on les a fait plancher sur l'appel du 18 juin ou sur la bataille de Waterloo. J'ai pas vu ça au programme, mais en tout cas ils ont tous fait une dissertation pour la plupart. Alors d'où elle vient cette dissertation Franck ? C'est l'ancienne disputatio, vous savez, au Moyen-Âge, à l'époque où l'exercice de rhétorique était utilisé comme méthode d'examen dans nos chères universités. Au XIIIe siècle, discussion entre étudiants et professeurs. Le maître commençait par poser une question sur un texte. Et puis vous aviez un intervenant, puis un autre qui complétait, qui développait, etc. Selon des règles très précises. Au XVIIe siècle, l'exercice prend un nouveau visage. Il ne se fait plus à l'oral, mais à l'écrit. Et deux siècles plus tard, un décret va signer l'arrêt de l'enseignement rhétorique à l'école, laissant la place alors là à la dissertation en trois parties. Celle qu'on connaît dans les universités encore aujourd'hui. Depuis le début du XXe siècle à peu près, on va étendre la dissertation aux lycées, aux collèges, aux lycées, aux universités. Ça devient l'exercice de référence pour tous les grands examens. Le bac, le CAPES, le NS, l'agrégation, que sais-je. C'est un exercice tout à fait français, puisque, il faut vous dire qu'à l'étranger, on ne pratique pas de la même façon la dissertation. Nous sommes à Saint-Germain au printemps 1643, au château donc de Saint-Germain-en-Laye. Louis XIII a 41 ans et vraiment, il est au plus mal. Son épuisement est visible, il souffre de terribles douleurs. Il y a des verres qui s'échappent de lui, une odeur pestilentielle dans sa chambre. Je ne vous fais qu'un tableau rapide. L'espoir n'est plus de mise. Et le 13 mai, ces deux jeunes enfants sont amenés jusqu'à son lit. Ce sont encore des bébés, des poupons. Le plus grand, Louis, a 4 ans et demi. Son cadet, Philippe, n'a que 2 ans. Pour ces deux enfants du miracle, comme on les appelle, fruit tardif d'un couple dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est mal accordé, c'est la dernière rencontre avec leur père. Et la scène a de quoi faire forte impression. L'émotion est là, palpable. Les personnes présentes regardent les deux petits princes. L'avenir du royaume repose sur ces frêles épaules qu'on a là sous les yeux. Un avenir suspendu à leur santé, à l'évolution de leur caractère, à leur bonne entente aussi. N'oubliez pas les rapports entre Louis XIII et son propre frère, Gaston, qui lui a donné tant de fil à retordre. Il ne faudrait pas reproduire cela à la nouvelle génération. Louis et Philippe doivent s'entendre. Ils doivent s'aimer. Ils doivent s'accorder sur tout. Il doit être clair que l'aîné sera le maître et que son frère sera un prince docile, soumis. Il y va de la raison d'état. Dès le lendemain 14 mai, 33 années de règne s'achèvent. Louis XIII est mort. Vive Louis XIV. C'est ainsi qu'on faisait. Vous savez, le grand chambelon avançait à la fenêtre du roi. Il portait le plumet noir. Le roi est mort. Et puis, il revenait ensuite avec un chapeau à plumet blanc. Vive le roi ! La régence va être assurée par Anne d'Autriche, la mère du tout nouveau Louis XIV et de son frère. Avec le cardinal Mazarin, bien sûr, qui est une créature de feu richelieu. Quant au petit Philippe, le petit duc d'Anjou, c'est son titre. Il est premier dans l'ordre de succession à la couronne, bien entendu. Il reçoit une éducation assez douce, affectueuse, marquée par la présence très attentive d'Anne d'Autriche. Je cite Elisabeth Alurgo. Elle précise « Cette tendre familiarité avec ses bambins, si peu usuelle pour une reine, augmentera au fil des années à mesure que les conditions politiques se détérioreront et que les craintes d'Anne d'Autriche se feront de plus en plus vives. Car très vite, et c'est souvent le cas, vous savez, dans les régences, l'équilibre politique du royaume se rompt. La guerre avec l'Espagne est en train de se poursuivre et elle coûte très cher. Le poids des impôts, tout comme la fermeté du pouvoir de Mazarin, tout ça exaspère les responsables du royaume, mais notamment les parlementaires. Parlementaires, c'est-à-dire les personnes en charge de la haute justice et de l'enregistrement des édits royaux. Et bientôt, éclate la fronde. Ce sont des tensions, des menaces, des émeutes aux abords même du palais royal. Un jour de l'été 1648, alors que l'atmosphère devient vraiment irrespirable, la reine-mère juge prudent de quitter Paris avec le roi. Seulement, le petit Philippe, lui qui est malade, doit rester derrière eux. Finalement, il va rejoindre sa mère et son frère après des jours pénibles. Imaginez la situation, une situation terrible et qui va se reproduire au début de l'année suivante, puisqu'Anne d'Autriche, qui est rentrée entre-temps à Paris, décide de nouveau de fuir en toute hâte. Philippe est effrayé, c'est un tout petit garçon, il craint qu'encore une fois on parte sans lui. Ce ne sera pas le cas. Au milieu de la nuit, on le tire du lit, on l'engouffre avec son frère dans une grosse voiture, direction le château de Saint-Germain, qui est plus sûr que le Louvre. On peut imaginer l'effet de ce genre d'aventure qui va se répéter sur un enfant de 7 ans. La fronde ne cesse qu'en 1652, après bien des rebondissements. Et parmi les rebondissements, la rébellion d'un certain nombre de princes, dont le prince de Condé et l'intenable oncle Gaston, qui est là toujours à faire des misères à la famille royale. Décidément, cette famille doit être mieux tenue. Anne d'Autriche et Mazarin vont sortir vainqueurs de tout cela. Une vie de cour plus apaisée reprend ses droits. Philippe, qu'on appelle donc Monsieur à la Cour, c'est l'appellation qu'on lui donne, l'appellation traditionnelle, il est le deuxième personnage du royaume, il tient une place de choix. Et en grandissant, c'est lui qui est au cœur des cérémonies, au cœur des balles, etc. C'est un jeune homme de relativement petite taille, mais d'une grande beauté. Il est brun, il a des yeux noirs absolument magnifiques, des traits harmonieux. Pour ce qui est du caractère, il est, c'est le moins qu'on puisse dire, très éloigné du caractère de son frère. Le grand frère, Louis, le roi Louis XIV, ne dit jamais rien. C'est un taiseux. Ce n'est pas le cas de son frère. Je cite Philippe Erlanger. C'est magnifique, ça. Le goût intime d'être gouverné, se cachant derrière des dehors hautains. Madame de Maudville, qui sait de quoi elle parle, elle les voit, elle les a sous les yeux. Elle dit que le jeune prince se divertissait en la compagnie des dames. Mais il paraissait à son procédé avoir dans le cœur tant d'innocence à leur égard que les plus dangereuses, par leur charme, vivaient avec lui et lui avec elle, aussi modestement que s'il eût été lui-même une dame. Voilà, nous y venons. Vous me comprenez, nous comprenons Madame de Maudville à Mimot. Dans les cercles intimes propices à la fête, monsieur va jusqu'à se travestir. Vous me direz, il le fait depuis l'enfance. On le voit porter des robes. Il place des mouches sur son beau visage. Il se laisse emporter dans un tourbillon de danse et d'éclats de rire. C'est un égocentrique qui aime plaire, qui aime se plaire. Et dès cette époque, il est entouré de jeunes dames oiseaux, très comme il faut, dont le comte Armand de Guiche. Des auteurs ont pensé que la reine mère et Mazarin avaient délibérément poussé le prince vers un monde de futilité, de légèreté, de colifiché. Il faut sans doute nuancer cette idée. Ce qui est certain, comme le relève Elisabeth Tallurgo, ce sont les inclinations féminines du prince qui n'ont pas été découragés par sa mère et par le premier ministre. Quoi qu'il en soit, voilà que Philippe approche des 20 ans. Autrement dit, il devient largement temps de lui trouver une épouse. Alors cet après-midi, Franck vous évoquait une personnalité du grand siècle. Monsieur, frère de Louis XIV, titré duc d'Anjou. Puis à partir de 1660, duc d'Orléans. Alors on l'a vu, en grandissant, il devient un homme élégant, un homme haut en couleur, qui aime bien s'entourer d'amants. C'est vous qui le dites, ça. Je reprends vos mots. Pourtant, son devoir l'appelle. Il vient l'âge où un prince de son rang doit se marier. Il a 20 ans. Qui sont les candidates envisagées ? Ah ben des candidates, vous imaginez bien. Il est non seulement le frère de Louis XIV, mais avant que naisse Monseigneur le Grand Dauphin, donc en 1661, il est carrément l'héritier du trône. Donc c'est un très très haut personnage. Quand son frère est tombé tellement malade en 1958, il a été tout près de régner. D'ailleurs, on a vu les courtisans qui ont afflué chez lui. C'était très spectaculaire. Ce qui a beaucoup vexé Louis XIV d'ailleurs. Mais le roi s'est donc remis. Philippe a été renvoyé à son quotidien. Et peu après, lorsque la paix avec l'Espagne a été négociée, un double mariage a été évoqué. Puisque Philippe aurait pu épouser la petite sœur de Marie-Thérèse devenue reine de France, donc Marguerite. Celle qu'on connaît parce qu'elle a été beaucoup peinte par le célèbre Velázquez, bien entendu. Donc l'idée ne s'est pas concrétisée, mais ça a bien failli. Une autre cousine, Henriette d'Angleterre, est sur les rangs. Elle est réfugiée en France, vous savez, depuis la révolution anglaise, qui a débouché sur la décapitation de son père, Charles Ier Stuart. Et longtemps, Henriette est un petit peu la cousine gênante à la cour de France, descendante d'une dynastie désormais sans pouvoir. Louis XIV se moque volontiers de sa maigreur. Il l'appelle les petits os des saints innocents, vous imaginez. Mais coup de théâtre, en 1660, le frère d'Henriette, Charles II, reprend le trône en Angleterre. Ah, là d'un seul coup, la jeune fille redevient un parti très intéressant. Et c'est ainsi qu'en mars 1661, eh bien, Philippe devient son mari. Mariage qui a lieu au Palais-Royal. Il peut être satisfait, le Palais-Royal et le château de Saint-Cloud seront les grandes résidences principales de monsieur. Henriette est pleine d'esprit, elle aime plaire. En peu de temps, elle devient tout à fait charmante. Or, cela, quelqu'un s'en rend compte. Ce n'est pas son mari, c'est son beau-frère, c'est Louis XIV. Le rapprochement entre Henriette et le roi est rapide. La cour n'en perd pas une miette. Je cite Jean-Christian Petitfils. On jase derrière les éventails. La reine s'émeut. Monsieur, qui n'a pourtant guère de leçons de morale à donner, avec son parterre de mignons à guicheurs, s'indigne de ses promenades à cheval dans la forêt, avec la jeunesse de la cour, ivre de plaisir, couverte de plumes et de beaux habits, de ses parties sur le canal, de ses bains de minuit dans la Seine. Louis et Henriette, dont le flirt, si j'ose dire, gardent sans doute des limites raisonnables. Néanmoins, il faut que ces deux-là calment les cancans. Et calment Philippe, ils vont créer une diversion. Ils veulent faire croire que le roi passe en fait du temps chez sa belle-sœur, car il courtise une de ses demoiselles d'honneur. Sauf que le plan échappe à Henriette, quand Louis s'éprend réellement de la jeune fille. Vous savez, on fait croire à une histoire, c'est comme dans les pièces de théâtre. On fait croire à une histoire, et puis finalement, l'histoire devient réelle. Ce sera l'origine de la faveur de Mademoiselle de la Vallière. La pauvre madame, comme on l'appelle, puisqu'elle est l'épouse de monsieur, se sent abandonnée. Elle va se distraire dans d'autres galanteries. Problème, la voilà qui se lance dans un jeu de séduction avec le comte de Guiche. Vous vous rappelez, le comte de Guiche, c'est quand même le principal amant de son mari. Les relations deviennent très houleuses au sein du couple Orléans. Ça va durer des années. Ça ne les empêche pas, d'ailleurs, Henriette et Philippe d'avoir de nombreux enfants, dont survivront deux princesses. Henriette déteste certains mignons de monsieur, notamment le beau, le fier chevalier de Lorraine. Il est vrai qu'il ne reste pas à sa place, Lorraine, et qu'il manque singulièrement de respect à la princesse. Le roi finit, suivant l'aveu d'Henriette, par le faire arrêter et par l'exiler. Vous imaginez le désespoir de monsieur. C'est devenu une véritable comédie italienne, cette cour de France. Monsieur ne peut cependant pas s'opposer à la volonté de son frère. Et ça n'est pas tout. La confiance que Louis XIV place en Henriette l'agace beaucoup. En 1670, le roi envoie sa belle-sœur en mission diplomatique auprès de son propre frère, le roi d'Angleterre. Mission dont Philippe est complètement exclu. Vous imaginez la jalousie qu'il nourrit. Il y a quelque chose d'un peu proustien avant la lettre, si je puis dire, dans le personnage de monsieur. Henriette va rentrer un jour d'Outre-Manche et là, subitement à 26 ans, aux nuits désastreuses, aux nuits terrifiantes ou retenties tout à coup. Vous vous rappelez la grande oraison funèbre de Bossuet ? Madame se meurt. Madame est morte. Très vite, comme ça, Henriette passe de vie à trépas. On a accusé les mignons de monsieur. Je demanderai tout à l'heure à mon invité ce qu'il en pense. Toujours est-il que l'ambiance au sein de la maison d'Orléans est plus que jamais délétère. Et il faut très vite remarier ce frère du roi qui n'aime pas les dames. Qui va-t-on bien pouvoir lui trouver comme épouse ? Eh bien, une princesse allemande, figurez-vous. Élisabeth Charlotte de Bavière, qu'on appelle la princesse Palatine. Philippe Erlanger la décrit ainsi, je cite « Avec la figure et le rustre d'un Suisse, elle possédait de l'esprit, de la malice, un style qui avait de la barbe au menton. Une surprenante franchise. Le roi fut amusé, conquis. Quant à monsieur, le premier choc subit, il s'accoutuma. Mieux, il lui fut agréable de rencontrer une femme qui ne serait pas une rivale. Ça le change, si je puis dire. Ce couple improbable va avoir des désaccords terribles avec des moments de tension, mais néanmoins, ils vont vivre bon an, mal an ensemble, ces deux-là. Plusieurs enfants vont naître, dont le futur régent, bien sûr, et on voit monsieur répondre, comme vous le voyez, à ses obligations princières. C'est aussi le cas dans le cérémonial de cour. Vous savez que c'est là que monsieur joue un rôle absolument éminent. C'est lui qui règle l'étiquette à la cour. Il fait honneur au faste des Bourbons dans ses propres résidences de Saint-Cloud et du Palais-Royal. D'ailleurs, on dit que ce sont les deux maisons les mieux décorées de France. Sa présence à Paris n'est pas sans signification politique. Je cite François Bluche. On le voit à l'opéra. On le retrouve aux prédications de carême et d'avant. Il est comme le substitut du roi absent, comme le délégué du roi dans les réunions publiques. Et oui, puisque Louis XIV, maintenant, vit à Saint-Germain et bientôt à Versailles, c'est son frère qui représente, en quelque sorte, la famille royale à Paris. Comme Anne d'Autriche et Mazarin en leur temps, Louis XIV tient cependant à ce que son frère n'empiète pas trop sur ses plates-bandes, et notamment sur tout ce qui est militaire, parce que monsieur est amené à commander des troupes. Et d'ailleurs, il se révèle un très bon chef de guerre. Il est toujours sous la supervision de généraux aguerris, bien sûr. Et voilà qu'en 1677, pendant la guerre de Hollande, monsieur va impressionner son entourage lors de la bataille de Cassel. Il se lance dans un mouvement incroyable, très hardi. La victoire qui suit est digne d'une des victoires d'Henri IV. Et à son retour, c'est un triomphe. Monsieur est porté en triomphe. On ne parle plus que de lui dans le royaume. Et Louis XIV, bien sûr, est très jaloux, figurez-vous. Il va éloigner son frère des combats. Il va lui demander désormais de rester à sa place. Le prince soumis était prêt à se révolter, mais sa révolte attendra. Alors, vous nous emmenez au cœur de l'histoire, Franck, cet après-midi, de monsieur, le frère de Louis XIV. On l'a vu, il vient de se remarier avec la princesse Palatine. Pour l'instant, tout va bien pour lui, sauf peut-être ses relations avec le roi. Ce qui est quand même pas mal. Oui, c'est plus important. Et c'est très intéressant, leur relation, parce qu'on peut dire que ses deux frères, s'aiment vraiment beaucoup, s'aiment tendrement même. Il y a une affection profonde qui les unit. Et en même temps, Louis XIV ne peut pas s'empêcher de se montrer dédaigneux envers son frère. Il moque en public sa tendance à jacasser. Quant à son homosexualité, le roi la tolère. Il ne peut pas vraiment faire autrement, mais ça l'indispose beaucoup. Surtout, monsieur est impuissant face à l'autorité royale. Le grand roi va brider sa carrière militaire, ça vous l'avez compris. Il refuse également à monsieur un certain nombre de charges lucratives. Par exemple, quand le prince demande le gouvernement du Languedoc, Louis XIV le lui refuse. Il faut dire qu'il y a quelques précédents dans l'histoire de France. Les princes du sang ne sont jamais bien en France, ailleurs qu'à la cour, lui répond son frère. On pourrait penser qu'en vieillissant, monsieur va parvenir à gagner la confiance de Louis XIV. Mais en fait, pas tellement que cela. Le roi ne cesse de lui faire avaler des couleuvres. Il sait jouer sur l'influence des mignons de son frère. Il le tient par son premier point faible. La dépense, monsieur est très dépensier. Il faut vous dire, et c'est le roi qui règle les notes. Donc évidemment, l'autre est dépendant. La princesse Palatine, très dépitée de tout cela, écrira, je la cite, « Un enfant ne saurait avoir pour ses parents d'obéissance plus aveugle que n'était celle de monsieur pour le roi. » Voilà, tout est dit. Madame va mesurer pleinement cette affaire lorsqu'elle apprend que monsieur est allé jusqu'à accepter que le fils aîné du couple, le duc de Chartres, donc le futur duc d'Orléans, épouse une bâtarde du roi. Et pourtant, monsieur était vent debout contre cette idée de mésalliance. Seulement, une fois de plus, le roi l'a fait plier. L'union, faut-il le préciser, n'est pas heureuse. Le jeune duc de Chartres est très infidèle à la fille naturelle du roi. Ses mœurs très légitimes et au demeurant, ses mœurs très libres d'ailleurs, vont mécontenter Louis XIV, devenu dévot. Ses ambitions, ses capacités militaires inquiètent beaucoup à la cour et les tensions familiales, qui avaient été pendant longtemps dissimulées sous une sorte de chape de plomb, vont ressortir et grandir et grandir toujours. Et dans les premiers mois de 1701, Louis XIV reproche ouvertement à monsieur les agissements de son fils. Il faut dire que Madame de Maintenon est derrière, qui n'aime pas du tout le duc de Chartres. Cette fois, le petit frère de 60 ans quand même se met à répondre. Et plusieurs fois. Et alors que jusqu'alors, les rapports entre le roi et son frère avaient été plutôt affleurés mouchetés, là cette fois, c'est une engueulade, si vous me passez l'expression. Un jour de juin à Marly, le désaccord se mue carrément en dispute. Et si l'on en croit Saint-Simon, je dis bien si l'on en croit Saint-Simon, monsieur jette au visage de son royal frère ce qu'il a sur le cœur. Il s'insurge contre le traitement dont son fils est l'objet, contre l'union honteuse qu'on lui a fait contracter. On a plutôt l'impression que ce sont les préoccupations de Saint-Simon, ça d'ailleurs, mais enfin bref. Il rappelle aussi au roi qu'il n'a pas de leçons à donner. Et quand monsieur quitte le château pour regagner Saint-Cloud, la blessure est ouverte. Les deux frères vont se séparer, fâchés. Ils en sont très émus de part et d'autre. Or, sitôt rentré chez lui, monsieur s'effondre subitement. On pense que c'est une rupture d'anévrisme qui a peut-être été favorisée par une trop grande émotion. Quand Louis XIV apprend la gravité de l'état de son frère, il accourt vers lui au beau milieu de la nuit. L'émotion du monarque est très vive. Son frère est là, halité dans une sorte de coma. Les larmes ruissellent sur les joues du roi. Mais les heures passent. L'espoir s'amenuise. Et le lendemain matin, monsieur rend son dernier souffle. Les deux frères, qui s'étaient quittés, fâchés, n'auront même pas pu se reparler. Bonjour Jean-Christian Petitfils. Bonjour Franck Ferrand. Ça finit en tragédie, cette affaire, qui avait quand même été largement une comédie pendant toute leur vie respective. Ses deux frères se séparent fâchés. Louis XIV s'en voudra toute sa vie d'avoir peut-être causé la mort de son frère. Absolument. Et d'ailleurs, il reportera l'affection qu'il avait, toute naturelle pour ce frère, qui finalement ne lui a pas fait d'obstacle tout au long de son règne. Ce n'est pas un homme politique. Et heureusement, on peut dire pour lui, sur le futur régent, sur le duc d'Orléans à ce moment-là, qu'il dotera fortement et compétre son appannage. Alors nous allons essayer de cerner d'un peu plus près la personnalité si confuse, si tumultueuse et somme toute si sympathique de monsieur. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous proposez de pénétrer au cœur de l'histoire de monsieur le frère de Louis XIV. Nous allons lever le masque et découvrir cet homme grâce à votre invité, Jean-Christian Petitfils, qui est historien et auteur d'Histoire de la France, le vrai roman national paru chez Fayard. Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, s'appelait, enfin était appelé monsieur à la cour, le comte de Provence, le frère de Louis XVI aussi, le comte d'Artois, le frère de Louis XVIII aussi, etc. Et pourtant, dans l'histoire, quand on dit monsieur, c'est toujours au frère de Louis XIV qu'on songe, Jean-Christian Petitfils. Il est le plus célèbre des monsieur, si je puis dire. Oui, parce que c'est le frère de Louis XIV aussi, c'est bien pour ça. Monsieur, frère du roi, en effet. C'est un personnage finalement intelligent, cultivé, affable, aimant la conversation, aimant les plaisanteries. Il y aura un lien... Il avait un humour extraordinaire. Oui, beaucoup. Bon, charitable, avec des manières charmantes. Il plaît beaucoup. Il est un petit peu... C'est un charmeur. Si j'ose dire, quand on lit Saint-Simon ou Danjot ou Sourche, c'est-à-dire les mémorialistes de la cour de Louis XIV, on se rend compte qu'il est un peu, si j'ose ainsi m'exprimer, le public relations de la cour. C'est à lui qu'on s'adresse quand on n'ose pas aller voir le roi, tout simplement. C'est l'arbitre des élégances, le grand spécialiste des préséances. Il connaît les généalogies d'Europe à la perfection. C'est un homme complet, mais en même temps, ce n'est pas un homme d'État. Et je le disais tout à l'heure, heureusement, parce qu'on ne sait pas comment les choses se seraient passées, heureusement aussi, qu'il n'est pas monté sur le trône en 1658. Après la bataille des dunes. Au moment de maladie de Calais, le roi semble perdu à ce moment-là. Et en effet, il y a des intrigues autour de lui. C'est un homme qui n'aura jamais de clan, jamais de parti autour de lui, de clientèle. On ne l'aurait pas laissé faire, d'ailleurs. On ne lui aurait pas laissé faire, mais il aurait pu, comme Gaston, tenter de le faire. Gaston, lui, a été un grand conspirateur. Gaston, le frère de Louis XIII. Oui, voilà. C'était un grand conspirateur, un homme aussi charmant, intelligent, mais très ambitieux. Il n'y a aucune ambition politique chez monsieur. Et le comte de Provence, le petit frère de Louis XVI, même chose, très charmant, très intelligent, mais très conspirateur. Bref, restons sur le nôtre. Il n'aurait jamais dû naître, ce Philippe d'Anjou, finalement. Il est, comme son frère, un enfant du miracle. Enfant du miracle, oui, parce que le mariage entre Louis XIII et Anne d'Autriche a lieu en 1615. C'est seulement en 1638 que naît le futur Louis XIV et en 1640 que naît monsieur. C'est-à-dire que Louis XIII et son épouse, Anne d'Autriche, ont attendu de nombreuses années avant d'avoir des enfants. Mais ils en ont eu deux coups sur coups. Oui, alors il y a eu quand même quatre fausses couches. Il y a eu des fausses couches. Quatre fausses couches, dont une fameuse qui a été provoquée. Causée par la reine elle-même. Oui, et Madame de Chevreuse. Elle avait couru dans les salons du Louvre. Alors, Anne d'Autriche a toujours été relativement dure avec son fils aîné, avec Louis XIV. On l'a beaucoup raconté. En revanche, elle est d'une tendresse folle et totale pour Philippe, dit-on. Oui, alors on a aussi beaucoup exagéré, notamment à tout ce qui concerne les jeux à caractère un peu homosexuel, et les tendances homosexuelles des historiens, et notamment Philippe Erlanger. On dit que c'était quelque chose de sciemment organisé, et par Mazarin. Oui, que c'était une sorte de complot de Mazarin et d'Anne d'Autriche pour déviriliser le prince. Voilà, exactement. Et là, je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, les historiens sont revenus un peu de cette analyse un peu simpliste. Non, on a laissé faire certains goûts du roi. Il aimait se déguiser. Du prince. Du prince, pardon. Il aimait se déguiser avec l'abbé de Choisy. On a les mémoires de l'abbé de Choisy qui en parlent. Oui, ça l'intéresse beaucoup. Exactement. En fait, tout simplement, le tempérament de Philippe était beaucoup plus doux, beaucoup plus affectueux que celui de Louis, tout simplement. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle sa mère l'a un peu plus cajolé. Très probablement, oui. Alors, ce jeune prince est l'héritier du trône, ce qu'on a tendance à oublier. Vous l'avez dit tout à l'heure, au moment de la maladie de Calais, quand le jeune Louis XIV est entre la vie et la mort, la cour se détourne du roi pour aller tout de suite faire sa cour déjà à monsieur. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est dans les médias que ça se passe comme ça. Mais à l'époque, c'était à la cour royale. Exactement. C'est donc, ça se passe à Calais. Et en effet, le roi va mourir. Il y a peu de doute. Il a une scarlatine. Il est très, très malade. Et on se tourne vers le petit monsieur, madame de Choisy intrigue, mademoiselle de Fiesque. Un certain nombre de personnages dans la cour se voient déjà haut placés avec ce nouveau règne et ce personnage influençable. C'est là où, quand je disais heureusement que Louis XIV n'est pas mort à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce que ça aurait donné. Parce que l'homme peut se transformer aussi avec le pouvoir. Son père, Louis XIII, avait un peu les mêmes penchants que lui, déjà, d'une certaine manière. Oui, mais... Oui, c'est plus difficile. C'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe. Avec Saint-Marc, probablement. Peut-être pas avec Luyne, qui avait 19 ans de plus que lui, et autres. Donc, il a aussi exagéré. Pour ce jeune monsieur, c'est un garçon qui subit l'influence, qui subira l'influence de ses mignons, notamment du chevalier de Lorraine, qui va régner en maître dans sa maison, au palais royal. Donc, on imagine mal ce... Le marquis des Fias, enfin, il y a toute une bande. Il y a quand même toute une petite bande autour de lui. Exactement. Alors, on n'imagine pas ce monsieur devenu en roi, mettant sans doute pas l'Europe à feu et à sang, comme l'a fait Louis XIV. Mais quelle France aurait-il dessiné à ce moment-là ? Il aurait peut-être été soumis au grand. Donc, on aurait eu peut-être une régression un peu dans la progression de la construction de la monarchie administrative. Vous évoquez les guerres. On va venir dans un instant à cette dimension-là, car un monsieur était un grand soldat, peut-être plus grand que son frère, d'ailleurs, d'une certaine manière. Que peut-on dire des relations entre Louis XIV et son frère ? Ça, pour le coup, c'est beau et c'est subtil. Ce sont des relations toutes en finesse, d'une certaine manière, et en complexité. Oui, alors, passons sur les petits épisodes de l'enfance où on a des descriptions de bagarres. Il se tape dessus comme pour les enfants. C'est un passage obligé. Exactement. Il s'apprécie l'un à l'autre. Monsieur a été soumis et donc est dans l'indépendance, dans l'admiration de son frère, de Louis XIV. Et il est parfaitement soumis. Il ne le trahira jamais. Aussitôt qu'il reçoit un document confidentiel, il le transmet au roi. C'est donc... Il y a une confiance totale qui s'établit entre eux. Les rapports, donc, sont bons parce que Louis XIV veut quelqu'un de soumis et veut un frère soumis. Donc, tout se passe bien jusqu'en effet au dernier moment, à la dernière minute. À chaque fois que ça coince, si vous me passez l'expression, c'est quand il est question de ses épouses. C'est-à-dire que ce monsieur qui n'aime pas les dames va bien devoir non seulement se marier mais faire des enfants. Et c'est là que commencent les vrais problèmes. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de monsieur, le frère de Louis XIV. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez l'historien Jean-Christian Petitfils. Alors, on l'a vu et on l'a dit, les relations sont plutôt bonnes entre le roi et son frère, sauf quand il s'agit de trouver une épouse. Ah oui. Alors, reprenons les deux épouses de monsieur qui sont deux personnalités très connues, évidemment, des amateurs d'histoire. la première, c'est Henriette, Henriette d'Angleterre. Alors, c'est sa cousine. Elle est, vous l'avez parfaitement décrite, elle est maigre, un peu bossue même. Avec un charme fou. Avec un charme fou. Cultivée, aimant la poésie, aimant la musique et c'est ce qui va plaire. Mais elle aurait dû s'entendre avec monsieur pour tout ça. Parce que lui, la poésie et la musique... Oui, mais alors, elle est aussi très égotiste. Elle veut faire sentir son pouvoir de séduction. Elle est coquette. Et tout cela ne va pas très bien avec monsieur et en particulier avec l'entourage masculin de monsieur. D'où cette idylle. Donc, il y a une déception du côté d'Henriette. Il y a une déception de Louis XIV du côté de Marie-Thérèse qui est l'infante qu'il a épousée en 1660. Donc, le beau-frère et la belle-sœur vont se rapprocher. Forcément. Ils vont se rapprocher. Il y aura en effet ce que vous appelez un flirt, une idylle qui n'ira pas très loin du point de vue sensuel mais qui sera quand même assez inquiétante. Un de l'Autriche est un folie. Oui, absolument. Parce que là, on est vraiment dans une relation... Le scandale immense. Voilà, absolument scandaleuse d'inceste entre les deux. Donc là, les choses... Donc, ça va se passer à Fontainebleau au printemps de 1661 et tout cela va... Alors, est-ce que les petits marquis qui entourent... Les petits marquis poudrés qui entourent monsieur ont tué Henriette d'Angleterre ? Répondez-nous Jean-Christian Pelletis. Réponse non. Réponse non. On a... Bon, tous les éléments aujourd'hui... Bien entendu, d'un côté, on a la thèse de l'empoisonnement qui a été soutenue par Saint-Simon et puis par Madame Palatine ultérieurement qui a été aussi... Il y a eu des soupçons de poison. L'ambassadeur d'Angleterre s'est inquiétée parce que la mort de Madame est foudroyante. Elle arrive, elle revient de ce voyage de Douvres. Elle a raconté son frère négociant ce qui va devenir le traité de Douvres. Elle est fatiguée et puis elle prend un verre d'eau de chicorée, nous dit Madame de Lafayette. Et puis brusquement, elle a des douleurs épouvantables dans les intestins, dans l'estomac et elle meurt en quelques heures dans des souffrances atroces. Elle-même se demande si elle n'est pas empoisonnée. Donc il y a des rumeurs et il y a évidemment à cette époque où on n'a aucune connaissance de la science toxicologique, eh bien on peut penser, on suppose qu'il y a eu un empoisonnement. On est quand même dans une période du règne de Louis XIV, on est avant les années 1680 et le grand basculement du règne et bien avant l'affaire des poisons. On est dans un moment où la cour est encore très jeune, où le roi lui-même a ses propres frasques. On dit que monsieur fait quand même des sorties dans Paris qui tournent plus ou moins bien. Il n'a pas bonne réputation. Il y a un côté quand même assez sulfureux dans son sillage à cette époque-là. Oui, mais pour revenir à Henriette d'Angleterre, ce que je veux dire c'est que donc on pourrait imaginer qu'Henriette était l'une des victimes de la bande. C'est ça en fait. D'abord le chevalier de Lorraine qui est le principal, le mignon, se trouve à Rome. Lui, il a été exilé. Il peut commander peut-être ? Oui, c'est ce qu'on a dit. On a les rapports d'autopsie d'Henriette d'Angleterre. Les historiens se penchent sur ce rapport où il y a un petit trou qui aurait été dans l'estomac. Alors on se demande si c'est dû à une perforation foudroyante d'estomac. C'est la thèse de Littré autrefois. Ou si ce n'est pas un coup de bistouri puisque Félix, je crois, le jeune apprenti chirurgien à ce moment-là, a avoué qu'il avait donné un coup de bistouri dans l'estomac. Donc on pense plutôt qu'il s'agit d'une péritonite foudroyante avec des complications. Tout ça, elle avait depuis des années mal au côté, à point de côté. Elle se plaignait. Elle avait une santé très chancelante. Donc on ne peut penser que cette hypothèse est à écarter. D'autant que le chevalier de Lorraine sera réhabilité et fiat aussi. Oui, voilà, voilà. On n'imagine pas Louis XIV laissant... Pardonnant un crime pareil. Absolument. La nouvelle candidate, si je puis dire, la pauvre, ça n'est pas un cadeau quand même d'aller épouser dans ces conditions-là, dans ce contexte tellement particulier d'aller épouser le frère du roi de France. Cette pauvre princesse Palatine, elle arrive dans... Elle se jette dans la gueule du loup, si j'ose dire. Ah oui, mais alors c'est un garçon manqué. C'est assez sémilier parce qu'on a vraiment une inversion complète. Elle le dit. Elle n'a jamais aimé les poupées. Elle aime les armes à feu. Oui, toujours plus ou moins habillée en cavalière. Elle est en tenue de chasse. Elle n'a aucun soin de sa personne. Et c'est son mari qui porte les dentelles et les bijoux. Elle est au masque. Et puis, alors c'est monsieur qui fait mettre du rouge à sa femme. On est dans un système un peu d'inversion totale. C'est une bonne princesse, une femme qui a du caractère, de l'énergie, qui va tomber amoureuse de son beau-frère et ça recommence. Louis XIV, ça recommence. Là aussi, ça n'ira pas loin puisque Louis XIV prend ses distances et de toute façon, il a sa maîtresse et madame de Mattenon. D'où la haine aussi entre Mattenon et la Palatine. On avait vu la Palatine se rapprocher, si j'ose dire, un peu de son mari. Ils ont eu pas mal d'enfants. Et finalement, le couple était à peu près équilibré jusqu'à ce que monsieur cède devant son frère et donne à leur fils comme épouse une bâtarde. Alors là, ça ne passe plus du tout pour la princesse Palatine. La seconde mademoiselle de Blois, Françoise Marie, la fille légitimée de Louis XIV et de madame de Montespan, va être imposée à madame Palatine et à monsieur avec ce jeune duc de Chartres qui est terrorisé devant Louis XIV, qui dit oui. Il y a l'abbé Dubois qui joue un rôle dans son précepteur, qui joue un rôle trouble, puisque c'est Louis XIV qui part derrière, l'encourage à convertir, entre guillemets, le duc de Chartres et à accepter la proposition du roi. Alors, nous n'aurons pas aujourd'hui le temps de développer la dimension militaire du tempérament de monsieur, car il a fait ses preuves aux armées. Ça a été sans doute un bon soldat, mais le roi l'a littéralement exclu des champs de bataille pour ne pas se faire d'ombre à lui-même. Et surtout, je pense qu'il est temps, parce qu'il nous reste très peu de temps, d'évoquer le rôle de monsieur, parce qu'il y a eu un rôle de monsieur dans l'évolution de l'architecture, des jardins, des collections, d'un certain art de vivre, dans les relations aussi de la monarchie avec Paris. De ce point de vue-là, c'est un prince qui là, incontestablement, a eu un rôle. Oui, alors il reste à Paris déjà, on lui a donc fait cadeau du palais royal, c'est un acte de Louis XIV. Il va transformer le palais royal. Toutes les demeures qu'il occupe sont toujours transformées par lui, des palais. Saint-Cloud, qu'il achète en 1658, va au banquier Hervart, donc le banquier de Mazarin, va devenir un palais prodigieux. Et il y a même une sorte de rivalité entre Louis XIV et monsieur, quant à la construction du palais, aux transformations, aux Desjardins aussi. là, on voit le roi s'impatienter un peu de voir Versailles ne pas être achevé en 1778 quand Saint-Cloud avec ses fontaines, ses cascades, ses jets d'eau est enfin achevé. Là, il y a une rivalité entre eux. Ce sont deux grands collectionneurs. Le régent sera aussi un collectionneur. Monseigneur, encore plus. un grand collectionneur aussi. Aujourd'hui, les historiens étudient beaucoup les collections de monsieur, le goût de monsieur qui est sûr. Alors, il aime beaucoup les diamants, bien sûr, les parures, mais aussi les tableaux. Le régent, son fils, complétera cette collection et ce sera une des plus belles collections qui, malheureusement, sera dispersée à la mort du régent. Donc, c'est un prince mécène dans la plus belle acception du terme. Il fallait quand même lui rendre aussi cet hommage. Merci beaucoup, Jean-Christian Petitfils. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage que tout le monde lit. Je vois tout le monde avec ça à la main. C'est formidable. Histoire de la France, le vrai roman national. C'est publié chez Fayard. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée à monsieur le frère de Louis XIV, nous allons tout bonnement visiter Versailles. Rien que ça, avec Lorena Martin. Et nous allons dans la partie peut-être la plus méconnue du vaste domaine royal de Versailles dans une partie quasiment annexe aujourd'hui sur les marches mais qui est parmi les plus passionnantes à visiter. C'est le potager du roi. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Oui, il a été construit entre 1678 et 1683 donc vraiment à l'époque de monsieur. Au sommet du sommet. Et c'est Louis XIV bien sûr qui le demande à Jean-Baptiste la Quintinie très réputée pour ses jardins fruitiers et potagers. Et à l'époque, il s'agit surtout de créer un jardin potager qui puisse fournir le château de Versailles en fruits et légumes frais tout au long de l'année pour les fêtes royales et il fournit aussi la maison bouche pour les cuisines du roi et de ses enfants. Et lorsque le roi est éloigné, on raconte même que la Quintinie continue à lui expédier les fruits et légumes dans des paniers aménagés. Et la Quintinie devient surtout célèbre parce qu'il invente une technique qui lui permet d'obtenir des récoltes à contre-saison c'est-à-dire d'avoir des cerises en mai ou des concombres début avril. Alors ce potager du roi il a subi toutes sortes de transformations depuis la Révolution. D'ailleurs il a continué à fournir un certain nombre de régimes les tables impériales etc. Exactement et après la Révolution il continue à servir plusieurs tables les fruits et légumes sont aussi vendus sur les marchés sur place comme encore aujourd'hui où l'on peut d'ailleurs toujours acheter ces fruits et légumes au potager du roi et de génération en génération il y a eu des quantités phénoménales de fruits et légumes près de 450 des poires qui sont cultivées en espalier comme autrefois tout ça est magnifique il faut dire. Depuis 1991 le potager est ouvert c'est l'école nationale supérieure de paysage Oui l'école nationale supérieure de paysage c'est un jardin encore à la française monument classique historique depuis 1926 jardin remarquable et aujourd'hui En pleine interrogation si je puis dire on sait que le potager du roi intéresse le World Monument Fund et il y a une association des amis du potager du roi qui a toutes sortes d'idées pour son avenir je peux d'ailleurs vous donner le site internet c'est www.amisdupotagerdurois tout ça lié .org Oui et puis chaque année il y a des manifestations culturelles qui sont proposées de la danse des expositions des théâtres des conférences et notamment les nocturnes du potager du roi qui sont à nouveau cette année organisées pour la deuxième fois ce sera le samedi 7 juillet et le samedi 25 août et donc ce sont des visites guidées au moment du coucher du soleil des dîners gastronomiques sur fond de musique baroque en terrasse sur la terrasse la Quintini et ce dîner est servi par le traiteur cuillère d'argent qui est tout récent il existe depuis 2016 et il a eu l'idée en fait de valoriser le patrimoine français via la gastronomie c'est le traiteur officiel du potager du roi et il cultive les produits sur place donc au potager du roi leur recette s'inspire de la cuisine grand siècle qui a été servie bien sûr à la table de Louis XIV tout en l'adaptant aujourd'hui au goût du jour parce qu'on ne pourrait pas manger au moins 50 ou 150 mai comme à l'époque à l'époque non plus je vous rassure mais simplement on servait tous ces mai on choisissait dans un buffet et donc il y aura ces deux soirées un menu dédié à Louis XIV avec des fruits et légumes qu'il appréciait tous issus du potager du roi merci beaucoup Lorena on a déjà l'eau à la bouche de tout cela Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui ce lundi 18 juin plus de 750 000 élèves se sont présentés à l'épreuve de bac français et philo ils ont donc dû je ne sais pas si on les a fait plancher sur l'appel du 18 juin ou sur la bataille de Waterloo j'ai pas cru j'ai pas vu ça au programme mais en tout cas ils ont tous fait une dissertation pour la plupart alors d'où elle vient cette dissertation c'est l'ancienne disputatio vous savez au Moyen-Âge à l'époque où l'exercice de rhétorique était utilisé comme méthode d'examen dans nos chères universités au 13e siècle discussion entre étudiants et professeurs le maître commençait par poser une question sur un texte et puis vous aviez un intervenant puis un autre qui complétait qui développait selon des règles très précises au 17e siècle l'exercice prend un nouveau visage il ne se fait plus à l'oral mais à l'écrit et deux siècles plus tard un décret va signer l'arrêt de l'enseignement rhétorique à l'école laissant la place alors là à la dissertation en trois parties celles qu'on connaît dans les universités encore aujourd'hui depuis le début du 20e siècle à peu près on va étendre la dissertation aux lycées aux collèges aux lycées aux universités ça devient l'exercice de référence pour tous les grands examens le bac le CAPES le NS l'agrégation que sais-je c'est un exercice tout à fait français puisque il faut vous dire qu'à l'étranger on ne pratique pas de la même façon la dissertation au coeur de l'histoire sur Europe 1 l'exercice de référence